Moi je suis Emmanuelle Merlet-Caron, je suis prof au Collège Marie de France depuis 13 ans maintenant. Et il y a 6 ans, l'administration nous a demandé, nous a fait un très beau cadeau, nous proposant de fonder la spécialité de théâtre. Je m'appelle Naomi, j'étais en terminale il y a 4 ans, j'ai fait spéthéâtre avec les meilleurs professeurs du monde. Yves Devineuve, enseignant lettres, latin et spéthéâtre. Je suis Gaëlle Marion, j'ai 18 ans et je suis pour le moment à l'Université de Montréal en création littéraire et écriture de scénarios. Je suis Hervé Laroussini, professeure d'anglais et de théâtre depuis maintenant 4 ans. Moi je suis Marie-Charlotte, j'ai été en terminale L l'année dernière et en spéthéâtre. Et maintenant je suis en gestion hôtelière et tourisme à l'UQAM. Je m'appelle Yerina Schlibar, je suis en terminale L. Je m'appelle Camille, j'ai été en spéthéâtre il y a 3 ans et là j'ai étudié en littérature à l'Université de Montréal. Je m'appelle Louise Babin, je suis en terminale LES et je suis en spéthéâtre. Je m'appelle Anthony, j'ai été en spéthéâtre en terminale et en première, j'ai gradué en 2016. Et maintenant je suis en cinéma à l'Université concordienne. Je m'appelle Caroline, j'étais en terminale L l'année dernière et là je suis en enseignement de l'anglais en deuxième langue à Maguil. Moi je m'appelle Alma, j'ai eu mon bac en 2015 à Marais de France et j'ai fait la spéthéâtre pour mon année première et terminale. Et maintenant je suis à Maguil en théâtre, littérature et cinéma. Alors il y a deux volets, la partie théorique et puis la partie pratique évidemment, c'est 5 heures par semaine, que ce soit en première ou en terminale. Et on fait passer le bac, vraiment, avec un fort coefficient dans L et donc des enjeux tout à fait intéressants et un vrai défi. J'ai choisi la spécialité théâtre parce que le théâtre, j'en ai fait depuis la 6e et que ça a toujours été quelque chose d'extrêmement enrichissant. J'ai commencé à faire du théâtre quand j'avais 8 ans, donc assez jeune. Et j'ai toujours eu un intérêt pour la scène particulièrement et j'ai arrêté après en étant en France. Et quand j'ai déménagé à Montréal, ça a été pour moi une opportunité ici de reprendre ce que j'aime réellement faire plus que tout. Je veux en faire mon métier, je veux être sur la scène pour l'éternité de préférence. Pour avoir fait du théâtre avant, je sais que le théâtre, ça rapproche énormément les gens. Du coup, je me suis dit, déjà, pour l'intégration, ça allait énormément m'aider. En plus d'avoir beaucoup de plaisir à jouer des pièces, à prendre aussi des pièces, à découvrir des auteurs, j'ai créé des liens qui seront pour toujours, que ce soit avec des professeurs ou avec mes camarades de classe. J'ai eu l'impression que les élèves progressaient énormément. Il y a certains qui n'étaient pas du tout, comment dire, intéressés spécialement par le théâtre, en tout cas qui étaient très timides et qui, au fur et à mesure, se sont vraiment épanouis. Donc pour moi, ça a été une grande réussite et une grande joie. En fait, ça a tellement été fondateur pour beaucoup d'autres choses que l'aspect académique. Oui, bien sûr, il y a eu de l'académie, pas pour rien aussi que je suis allée en littérature, orientation, dramaturgie. Ça forge, ça donne des connaissances d'un point de vue général ou des connaissances plus spécifiques qu'on ne pourrait pas retrouver ailleurs. Il y a une méthode et rien que dans cette méthode, dans la façon d'appréhender les choses après, on est tout de suite beaucoup plus à l'aise avec beaucoup d'éléments. Je me doutais bien qu'il y aurait une bonne ambiance. Ce serait particulier plus qu'une classe toute simple. C'est beaucoup de plaisir parce que c'est vraiment un contact tout à fait différent avec les élèves, je dirais un contact privilégié. L'ambiance de troupes dans les costumiers, etc., c'était incroyable. On avait tout le temps l'ambiance, on pouvait tout le temps s'amuser et on adorait vraiment présenter ce qu'on avait trouvé aux professeurs. C'est devenu comme une famille. Notre classe était vraiment, vraiment soudée. On s'adorait tous, on avait vraiment des liens, puis c'était fou. Tout ce qu'on a vécu pendant deux ans, c'était très fort. Le théâtre avant, c'était juste apprendre un texte par cœur et le cracher sur scène alors que ce n'est pas du tout ça. Donc j'ai vraiment pris confiance en moi et ça m'a vraiment épuisée. Ça apprend tellement aux élèves, ça apprend à être sur scène, à écouter l'autre. C'est une vraie discipline du corps. Ça apprend à s'oublier et à se connaître. Le mot défi est un mot que j'aime à la base. Voilà, aller au-delà de ce qu'on fait tous les jours, travailler avec les élèves différemment, avoir une vue aussi sur les élèves qui n'est pas la même qu'on a quand on enseigne les langues ou la littérature. Et puis c'était l'idée d'aller chercher chez eux quelque chose qu'ils ont au fond d'eux-mêmes mais qu'ils ne montrent pas. Quand on est sur scène, quand on se retrouve sur scène en théâtre, c'est une espèce de moment de libération. Après avoir passé une journée difficile, une semaine difficile avec les examens et les cours, on se retrouve sur scène avec ses camarades de classe. On se retrouve à incarner des personnages qui permettent de se libérer de ce qu'on est tous les jours. Et le fait de monter sur scène et de m'exposer à 300%, parce qu'on est émotionnellement nu sur scène, et c'est vraiment une manière de devenir une autre personne tout en étant réellement soi-même et d'explorer un personnage à 300%. Et c'est vraiment un coup d'adrénaline énorme qui provoque beaucoup, beaucoup d'émotions. Chaque année, on est parti à New York pour participer au festival Première Scène. J'avais eu la chance de co-écrire une pièce avec une amie et camarade de classe. Une pièce qui a gagné le grand prix, le prix d'écriture et d'autres prix d'interprétation. Je me souviens de l'euphorie dans le bus en repartant après avoir eu le prix avec les mains. L'euphorie qu'on ressentait, la joie, le plaisir, les cris, l'amour, l'amour partout dans ce bus. C'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Je pense que ce serait ça mon meilleur souvenir. Prendre l'ascenseur. Dans l'ascenseur, on a crié pour s'encourager. Et après, on devait prendre un couloir où il fallait se taire. Et à ce moment-là, quand on a juste marché dans le couloir, il n'y avait pas un bruit, mais on sentait tellement la tension et l'excitation. Pour moi, il y avait énormément d'émotions avec les deux profs derrière qui nous encadraient. C'était trop beau. Mon meilleur souvenir, je dirais que c'est à New York l'année passée. Avec Monsieur Larossini, on avait monté une scène. On était plusieurs à jouer sur cette scène. C'était une scène de Pomerat, le mariage. Se souvenir de cette scène qu'on avait montée pour le festival de New York, une scène de Joël Pomerat qui s'appelait « Mariage », et qui finalement nous a donné du fil à retordre en travail, mais dont le résultat était époustouflant. Parce que j'ai l'impression que les élèves ont réussi, malgré la rigueur, les exigences et les contraintes, à trouver du plaisir, à s'amuser le jour où on a présenté la scène à New York et la scène a remporté un prix. À la fin de chaque année, il y a un spectacle pour montrer un peu ce qu'on a fait. À chaque fois, c'était extraordinaire de voir les élèves s'épanouir et s'aider les uns les autres et devenir vraiment tellement meilleurs. Ça, c'était très fort et magique et je souhaite ça à tout le monde. Le meilleur souvenir, c'est à la fin de chaque séance, quand on joue à les élèves qui ressortent souriants, heureux. Pour moi, c'est à chaque fois le meilleur souvenir. Prenez l'aspect théâtre !